bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ça va pas être un vlog blabla comme d'habitude voilà je viens vous donner mes nouvelles mais aujourd'hui c'est pas top top de toute façon vous allez voir dans le titre donc aujourd'hui nous sommes lundi 21 octobre déjà je voulais dire que moi je vais bien je vais bien donc je vais pas me plaindre non aujourd'hui je me plaindrai pas par contre sur ce blog si j'ai un commentaire de travers un commentaire qui me plaît pas je vous garantis que là j'ai fait sauter la chaîne et je bloque la personne c'est ce qu'il serait pas il nous arrivait une chose atroce hier ben pas moi personnellement à la compagne d'un ami à la ou ça va être dur ça va être très très dur je vais reprendre mes esprits voilà il va être très très dur ce vlog je pense voilà donc comme vous pouvez le voir à mon visage je suis grave je ne sauve pas notre ami a perdu son fils de deux ans dans la nuit de samedi à dimanche il est mort il est décédé de la mort du nourrisson il y aura certainement j'aurai certainement une autopsie le petit n'avait que deux ans elle l'a couché samedi soir comme d'habitude il allait très très bien dimanche matin son conjoint était à la maison parce que comme vous savez mon mon conjoint fait de l'urbex et notre ami vient à la maison fait de l'urbex et des enquêtes paranormales donc notre ami était à la maison on avait une autre amie avec ses enfants et on s'est couché à 5 heures du matin j'étais pas très très fraîche mais bon après vu ce qui s'est passé croyez moi que ça va réveiller on a couché à 5 heures du matin notre ami se réveille à 10 heures je fais c'est pas normal parce que du coup on était couché à 5 heures du matin on s'est dit on va dormir jusqu'à midi ou une heure et là il nous apprend la nouvelle alors déjà au réveil je l'ai regardé il se moque de moi puis je le connais il aurait pas joué avec ça et là il m'a regardé il faut que je parte en urgence le fils de ma copine est décédé ok donc je crois que les fêtes de noël cette année pour eux je crois pas je crois que noël maintenant elle va l'oublier un mois et demi de noël perdre son petit bébé de 2 ans surtout qu'en plus il n'avait rien il était en parfaite santé il venait d'aller voir les médecins et tout le mercredi on l'avait vu en webcam il était très bien excusez moi donc voilà donc bah aujourd'hui c'est pas la joie vu que ça s'est passé il y a un matin on en a gros sur la patate on ne pourra pas aller à l'enterrement parce que ça nous fait trop loin et puis mon conjoint travail donc voilà donc on a fait pour notre contribution j'ai ouvert une cagnotte je vous mettrai le lien si vous voulez pas participer mission force personne c'est pas une obligation voilà je ne force personne je vous mettrai le lien il y a une chose que je voudrais par contre que vous fassiez c'est partager au maximum ma vidéo pour qu'elle fasse beaucoup de vue et selon ce que youtube me rémunérera je lui en donnerai les trois quarts voilà excusez moi excusez moi c'est très 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 dur cette maman elle était maman solo le papa n'était pas présent pour l'enfant et voilà vu que c'est la nouvelle compagne de notre ami on s'est dit on va c'est normal qu'on participe qu'on l'aide parce que nous financièrement aussi c'est pas c'est pas qu'on peut pas c'est qu'on ne peut pas avec tous les soucis qu'on a eu c'est au bouton c'est une horreur moi donc voilà puis on voulait soutenir notre ami aussi donc je ne donnerai pas de nom parce qu'il y aura deux questions que je donne des noms la seule chose que je voudrais c'est que ma vidéo fasse des vues, des vues, des vues, des vues c'est juste pour elle en fait voilà je ne souhaite à personne ce qu'elle est en train de vivre même à mon pire ennemi parce qu'à 25 ans perdre son bébé de 2 ans c'est atroce c'est atroce moi qui suis maman et grand mère ça m'arriverait je ne saurais pas franchement je ne saurais pas quoi faire je ne souhaite à personne elle doit être dans une souffrance quand on donne la vie à un enfant ce n'est pas pour qu'il parte avant nous au contraire c'est pour qu'on l'aide à grandir à se faire construire une vie la pauvre petite boue il n'a pas le temps il n'a pas le temps mais dans son malheur on va dire il n'a pas souffert il est décédé dans son sommeil le pauvre petit donc voilà donc ça serait c'est assez difficile depuis hier avec mon conjoint vu qu'on était très proche d'eux hier on a pas mangé hier soir très peu ça nous affecte mais c'est phénoménal en plus de ça j'allais aller voir avec le père Noël pour lui commander un cadeau donc c'est très très compliqué donc si vous voulez participer à la cagnotte je vous laisserai le lien mais comme je dis excusez-moi comme je dis je ne force personne je ne demande pas d'argent de toute façon même s'il y a de l'argent ce n'est pas pour moi c'est pour elle parce que déjà pour un adulte la cérémonie les frais d'enterrement et tout ça c'est horriblement cher mais là pour un enfant vous n'imaginez même pas les dégâts que ça peut faire donc voyez le vlog il n'est pas pas top top aujourd'hui mais bon moi ça va on a eu des galères mais là cette galère cette galère c'est même pas une galère c'est une torture pour une femme perdre son enfant de 2 ans et en plus c'est elle qui l'a découvert dans son lit mon dieu quelle horreur mon dieu mon dieu mon dieu la souffrance ça doit être atroce vous voyez aujourd'hui c'est pas bien guère on est le 21 octobre et c'est c'est une horreur donc je crois que là de toute façon Halloween vous ne voulez pas le fêter mais elle avait commencé à faire les préparer les cadeaux de Noël ce qui est normal malheureusement cette année le vermini ne passera pas c'est c'est atroce c'est atroce franchement je sais qu'en ce moment il y a les les vidéos pour les solidarités pour les enfants sans Noël bah là j'aimerais bien qu'on fasse une chaîne de solidarité aussi pour la maman sans son fils voilà petit temps je suis parti trop tôt excusez-moi c'est dur pour mon récit donc de temps en temps je fais des goutures parce que j'ai les larmes aux yeux donc voilà cette semaine va être très 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 compliqué je le pense parce que bah il va y avoir une autopsie donc comme on est très proche de notre ami il va nous dire ce qui s'est passé et en plus de ça voir son enfant se faire ouvrir pour avoir des explications la pauvre je la plains mais alors je la plains de tout mon coeur on est avec elle à 100% on a tout notre petit groupe d'amis là qui on est très soudés hier bah c'est notre autre ami qui a emmené notre ami y rejoindre sa femme voilà excusez-moi je vous ai bougé je suis vraiment désolé c'est donc bah j'espère que vous vous allez bien prenez surtout bien soin des uns des autres comme on dit ça n'arrive pas qu'aux autres bah voilà ça nous touche pas nous personnellement mais c'est vrai que ça nous a touchés mais profondément c'est une petite jeune femme qui ne demandait rien qui qui faisait sa petite vie tranquille avec notre nouvelle avec son ami qui est notre ami voilà son nouvel amoureux qui voulait reconstruire une vie s'installer ensemble parce qu'ils n'ont pas le temps de s'installer ensemble donc je crois que là il est là pour la soutenir nous aussi on est là pour la soutenir mais nous à notre niveau on ne peut pas faire grand chose donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo solidarité voilà pour la soutenir pour avoir un maximum de vue pour ce que je vais percevoir ça encore je ne sais pas ce que je vais percevoir mais le peu que je vais pouvoir faire je vais l'aider c'est une maman j'ai mon coeur de maman aussi j'ai eu la chance de voir mes enfants grandir elle ne verra pas son petit bout grandir donc voilà donc moi je vais l'aider au maximum on va voir comment va se passer à la cérémonie on va voir pour lui faire envoyer des fleurs pour lui faire faire une plaque aussi parce que mine de rien moi je suis passé par des enterrements mais croyez-moi que pour un adulte c'est déjà compliqué mais là pour un enfant de 2 ans mon dieu j'aimerais pas être à sa place la pauvre messieurs je crois que je commence à être malade bon moi on va pas se plaindre je vais pas me plaindre mais par contre je vous garantis que s'il y a un message de travers là ça risque de péter qu'on vienne pas me dire ouais c'est du fake tu viens pleurer pour avoir l'argent non c'est pas du fake je réclame pas d'argent j'ai juste mis une cagnotte litchi en route pour pouvoir l'aider financièrement parce qu'un enterrement c'est onéreux à notre époque où on vit et là c'est pour la soutenir financièrement pour pouvoir enterrer dignement son petit garçon de 2 ans donc il y a un mot de travers et croyez-moi que ça va pas le faire l'argent c'est pas pour moi l'argent c'est pour elle et son petit beau voilà donc ça va être un petit vlog parce que je vais pas non plus épiloguer toute la journée et déjà que ça me travaille c'est comme ça moi vous savez que dès qu'il se passe quelque chose autour de moi je suis une éponge j'absorbe tout donc déjà pendant 4 nuits j'ai pas dormi là j'ai réussi à dormir un petit peu parce qu'une fois de temps en temps j'ai des crises insomnie à cause de la thyroïde mais ça c'est pas grave ça on s'en fout à l'heure actuelle on s'en fout la thyroïde on s'en fout les genoux on s'en fout moi ce qui je pense à mon amie dans l'état où elle doit être c'est sérieusement je l'ai souhaité à personne même à mon pire ennemi franchement en sachant que nous on l'a vu en webcam le petit mercredi comme je vous dis il pétait la forme il avait tout chamboulé dans la maison et puis là elle va pas pouvoir rester dans l'appartement moi je suis désolé je suis elle je pars de la maison je reste pas dans un appartement où mon fils est parti non 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 là ça serait pour mon fils ça serait pareil moi ça serait mon petit fils ou ma petite fille là je prends tout je pars donc là s'il vous plaît partagez un maximum ma vidéo s'il vous plaît s'il vous plaît pour elle pour elle pour le petit pour notre ami parce que notre ami c'était pas son fils mais il ne considérait que son petit beau parce que de son côté avec son ex il avait un petit garçon du même âge et croyez-moi que ça m'a bien bien chamboulé hier soir enfin hier soir non hier toute la journée puisqu'il on voyait j'en perds mes mots donc s'il vous plaît partagez un maximum ma vidéo pour que je puisse avoir un maximum de rémunération comme on dit et je lui donnerai les trois quarts de ce que je vais toucher voilà sur ce je vais vous laisser surtout prenez bien soin de vous vos proches de vos enfants embrassez dites leur que vous les aimez et tout parce que elle c'est pas l'amour qui manquait elle lui en a donné de l'amour à ce petit croyez-moi il était trop mignon au petit bout tout bouclé trop chou et voilà donc je vous laisse le lien de la la cagnotte richie si vous voulez c'est à votre bon coeur comme on va dire voilà sur ce moi je vous laisse je vous fais des gros bisous je vais vous dire à vendredi si j'ai le courage là franchement je vous fais des gros bisous prenez soin de vous à très vite surtout pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne abonnez-vous mettez un petit pouce bleu et surtout partagez ma vidéo je vous en remercie du fond de coeur pour elle et pour son petit beau merci à vous à très vite je vous en remercie